Musique Salut tout le monde c'est Minan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie Donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les armes du mode zombie de Black Ops 2 présentes à ce jour et leur forme améliorée Alors il y en a qui vont reconnaître des armes qu'on peut améliorer plusieurs fois mais je les ai améliorées qu'une fois tout simplement parce que leur nom ne change pas Les seuls trucs qui changent c'est que les deux premières améliorations leur changent les dégâts et l'accessoire Et les autres améliorations coûtent moins cher donc 2000 au lieu de 5000 et changent que les accessoires Donc les seules armes pouvant être améliorées plusieurs fois sont les armes du multijoueur de Call of Duty Black Ops 2 Telles que le DSR 50, les SAT et tout ça Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour la première arme à puncher Alors on commence tout de suite cette vidéo avec les M1911 Donc une fois améliorée qui va s'appeler Mustang & Sally, on aura moins de balles mais des balles explosives Ensuite on a la M14 qui va s'appeler Amnésie, donc deux fois plus de balles dans le chargeur, plus de munitions et des dégâts améliorés La MP5 qui va s'appeler la MP115 collision, donc il y aura 10 balles de plus dans le chargeur et des dégâts améliorés L'Olympia qui va s'appeler Hades, donc des balles plus puissantes Ensuite le Colt M16A4 qui va s'appeler le Brizos, donc elle fera l'acquisition de dégâts supplémentaires, de balles supplémentaires et d'un lance grenade L'AK74U qui va être l'AK74FU2, viseur laser, recul à moindrie et dégâts plus puissants Le B23R qui va s'appeler le B34R qui va gagner en portée et avoir un tir automatique et gagner en puissance aussi Le R870MCS, qui va devenir le séquenceur crânien mécanique R870 amélioré, donc dégâts supplémentaires et un rechargement plus rapide entre chaque balle Ensuite les armes de la boîte magique, donc qu'on peut payer pour 950 Donc on commence avec la HAMR qui va devenir la SLDG HAMR, donc il va avoir des dégâts supplémentaires et plus de balles Ensuite on a le Barrette M82A1 qui va s'appeler Macroannulateur, qui va avoir un zoom ajustable et plus de dégâts La M8A1 qui va s'appeler Microaérateur, donc des dégâts supplémentaires et elle va faire l'acquisition d'un viseur laser Ensuite on a le 5-7, donc une fois amélioré qui va s'appeler Ultra et avoir des dégâts considérablement plus puissants Et plus de balles largement même Ensuite on a la Type 25 qui s'appellera une fois améliorée Douleur 25, donc elle gagnera en puissance de feu et aura un viseur laser La Chicom CQB qui s'appellera Quadrijet Cataclysmic Chicom, donc encore un nom à rallonge Bon, au niveau puissance ça changera pas beaucoup Les 5-7 Akimbo, donc, qui s'appelleront Ultra et Violet Donc pareil que la version simple du 5-7 au niveau dégâts, à part que là ce sera multiplié par 2 vu qu'on a 2 armes La RPD qui va s'appeler Engin Punitif Relativiste, donc elle ne fera l'acquisition d'aucun viseur Mais gagnera considérablement puissance en munitions La SMR qui va s'appeler la Smiler Donc toujours une arme coup par coup Qui aura pas mal de puissance en plus Et qui fera l'acquisition d'un viseur hybride, donc laser et ACOG La MTAR qui s'appellera Restitueur Anodique Taxonomique Malveillant Donc elle aura plus de puissance et aura un viseur laser La Galil qui va s'appeler comme sur Black Ops 1 Lamentation Donc elle aura plus de dégâts, plus de balles et fera l'acquisition d'un viseur ACOG La FAL qui une fois améliorée s'appellera WN et qui fera l'acquisition d'un viseur ACOG aussi Et tirera en rafale de 3 coups Le S12 qui va s'appeler 12N synthétique, toujours en mécanisme à pompe et aura plus de dégâts La machine de guerre donc qui va s'appeler Démolisseur Dystopique Donc cette fois quand on tirera les grenades, elles exploseront directement sur le choc Donc ce qui est vraiment pas mal Le M12-16 qui va s'appeler l'Hypnotiseur Donc qui tirera toujours comme la version standard Et qui aura plus de dégâts et de munitions L'Exécuteur qui va s'appeler Voie de la Justice Donc qui aura beaucoup plus de munitions Mais toujours un chargeur de 5 balles et sera vraiment plus puissant Le DSR-50 qui va s'appeler Makabé Réacteur 5000 Donc qui va gagner pas mal de puissance Et un viseur zoom ajustable Le pistolet laser qui va devenir le pistolet laser x2 de porteur Donc comme sur Black Ops 1 Donc portée améliorée Le lance-roquette qui va devenir horreur lance-roquette Donc avec des dégâts améliorés et plus de roquettes Le cap-40 qui va devenir perforateur karmatomique 4000 Donc qui va gagner en dégâts, en munitions Et voilà donc le recul, toujours pareil Le piton qui va s'appeler donc comme sur Black Ops 1 le Cobra Donc sa version améliorée sera plus puissante et fera l'acquisition d'un chargeur rapide Les couteaux balistiques, donc leur version améliorée Ça va s'appeler les défibrillateurs The Cross Donc comme sur Black Ops 1 Et on pourra réanimer nos coéquipiers à distance Donc en leur tirant des couteaux tout simplement Donc ce qui peut être vraiment pratique mais bon après il faut bien savoir viser Donc les armes exclusives dans la boîte qui se trouve sur Nuketarn Donc j'ai pu voir deux armes Donc en premier la LSAT qui s'appelle justement Premier Donc plus de balles, un viseur qui affiche les ennemis dans des carrés rouges Donc je sais plus trop comment ils s'appellent Ensuite on a la M27 qui devient la mystificateur Donc elle va gagner en puissance et aura un viseur laser Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Pour l'instant, donc vu que les autres DLC ne sont pas sortis Je n'ai pas pu trouver d'autres armes Et j'espère que cette vidéo vous plaira Que ça ne vous a pas saoulé d'avoir trop d'intro au début de la vidéo Mais je tenais vraiment à envoyer ma vidéo à des chaînes communautaires Donc j'espère que l'une d'entre elles pourra m'accepter Ça me ferait vraiment plaisir Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo A commenter si le cœur vous dit Et puis si vous aimez ce que je fais N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Allez, ciao les gens